Vous avez peut-être déjà vu une de ces caméras cachées sur internet. Monsieur Alex, c'est le nom de la chaîne YouTube d'Alexandre. Originaire de Douai, il a étudié le droit à Lila avant de partir à Paris pour des études de théâtre. A 26 ans, il se consacre désormais à plein temps à sa nouvelle activité, commencée en 2015. J'étais dans une agence de casting sur internet et là ils m'ont proposé une fois d'être figurant pour les Web Comedy Awards. C'était une émission qui était diffusée sur W9 à l'époque. Et là j'ai rencontré plein de YouTubeurs, Norman, Cyprien, vraiment les gros YouTubeurs, qui faisaient des petits clips, des petites scénettes pour la cérémonie. Puis ça m'a donné envie de... pourquoi pas me lancer ? Et ça a pris un an, le temps d'acheter du matériel, de vraiment être sûr, de se dire ok on y va, quel type de vidéo. Et puis ça fait trois ans maintenant que je me suis lancé et c'est une superbe aventure, je ne regrette pas du tout. Qu'est-ce que tu penses du Nord et des ch'tis ? Bah je sais pas, je pense à la télé-réalité déjà. Après c'est des trucs bizarres, tu vois, genre qu'on s'en gagne et tout, tu vois. Il y a quatre mois, M. Alex fait le buzz avec une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux où il demande aux Parisiens ce qu'ils pensent des ch'tis. Des clichés qui ont choqué une bonne partie des nordistes. Quand j'étais à Paris, je l'entendais, ces clichés-là, on me le disait, c'était tout le temps bon enfant, c'était tout le temps amusant. Mais je les entendais, c'était la réalité et je voulais les montrer. Mais par contre, je ne m'attendais pas à ce que ça heurte à ce point-là la sensibilité des gens. Je pensais que la plupart des gens le prendraient avec le sourire parce que c'est des clichés. On sait très bien ce qu'on est dans le Nord, on sait très bien ce qu'on n'est pas. Et moi, c'est vrai que je l'ai vraiment pris par-dessus. Et je me suis dit, s'ils pensent ça, c'est parce qu'ils ne sont jamais venus. Parce que la réalité, elle est très loin de ça. La preuve, il n'y a qu'à voir les gens ici, ce n'est pas du tout comme ça. Grâce à ces vidéos, Alexandre compte plus de 23 000 abonnés sur YouTube, ainsi que 73 000 fans sur Facebook. De quoi avoir de l'ambition et réfléchir à de futurs projets. Le rêve absolu, ça a toujours été le cinéma, j'ai toujours été passionné par ça. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai envie de continuer à faire mes vidéos, à faire des choses qui m'amusent, à faire des choses qui divertissent les gens. Je suis également en train de bosser un spectacle, des sketchs, petit à petit. Donc on bosse sketch par sketch, notamment au Spotlight, qui n'est pas très loin d'ici. Il y a un an, je ne savais pas qu'il y a un an, je serais ici. Et dans un an, je ne sais pas du tout où je serais. Et c'est une superbe aventure. Je m'attendais à mieux. Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'était une caméra cachée ? Merci.